Bienvenue pour le chapitre final, on va jouer Yuri. Yuri, Ren et Mew vont affronter leur destin. C'est parti. Alors, pris dans la folie du Moikami, Yuri, Mew et Ren retournent sur la montagne chacune pour ses propres raisons. Un épais brouillard s'abat sur la montagne comme pour étouffer tout espoir de fuite. Alors, on a 124 000, on a pas mal de trucs. C'est parti. Chapitre final, la mariée des eaux noires. L'éclat du soleil noir s'estompe et les jeunes filles endormies reprennent conscience. La montagne appelle nos trois protagonistes. Chacun de leurs mystères attend sa solution. Stay away. There's nothing here for you. Non, 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 non. Non, 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 non des images de la mort que je ne pouvais pas voir. Je pouvais sentir ça autour de moi. Et depuis lors, la mort a été à mon côté. C'est comme ça que je savais où j'ai besoin d'aller. J'ai été en train d'être sur ce précipice. J'ai pensé à savoir si je devrais prendre ce coup final. C'est parti. C'est parti. Oh, de la brume. C'est jamais bon signe, ça. La porte est ouverte. L'hôtel sur l'eau. Il m'appelle. Il m'appelle. Je dois y aller. Ok. Ok. Il y a des paniers en porte de documents sur la commande. Isoca les a préparés pour moi, mais je ne sais pas quoi en faire. Attends, il y a un truc à prendre. Ah. Alors, cahier de Yuri 4. Au final, je ne croyais toujours pas. J'ai rêvé d'une prêtresse de devenir une prêtresse. Elle a soulevé son bandeau et regardé en mourant, puis elle a couvert ses yeux et pleuré. Je n'ai pas pleuré. Pas même lorsqu'Isoca m'a empêché de sauter. Isoca avait pleuré elle. Quand ai-je pleuré pour la dernière fois ? Quand j'étais enfant, je pleurais lorsque le soleil se couchait. Maintenant, lorsque je vois un coucher de soleil, je regarde. Captivé. J'ai l'impression de fondre, d'être appelé de l'autre côté. Ah, les filles, il faut sortir un peu quand même. Il faut arrêter d'être dépressif comme ça. C'est facile à dire, mais... Je sais. Je sais, je sais, mais bon. Il va falloir faire quelque chose, là. On peut pas parler, genre, regarder un coucher de soleil et penser à la mort. C'est pas sain, c'est pas sain de faire ça. Alors, conte de la source... C'est quoi ce qu'il fait ça ? Ah, c'est la radio. Selon moi et Camille, on dit que la source de l'ombre est ici, mais elle est de l'autre côté. C'est vraiment curieux. Ça doit vouloir dire que la source est à la fois de ce monde et hors de ce monde. Ah, les eaux noires coulent de la source de l'ombre. Elle abrite l'autre monde. Des siècles durant, les prêtresses ont protégé la source de l'ombre, pensant qu'elle était un pont entre les mondes. De nombreuses histoires parlent de tel pont. Y a-t-il dans tout le pays des gens qui protègent ce pont, tout comme sur le mont Ikami, en voyant les prêtresses ? Peut-être causé Kurosawa, la dernière fleur immortelle, était l'un de ses sacrifices. Le radio sert l'objet de décoration. Il ne marche plus, donc il ne sort que des grésillements. C'est pas des grésillements, moi je comprends les voix. Oh merde. Ah. L'eau noire, là. Ah, le dernier pilier a été perdu. Il n'y a plus personne pour combattre les ténèbres. Etc, etc. C'est la merde, quoi. L'eau noire est là. Mais c'est sur l'autre côté. C'est la merde, mais c'est la merde. Etc. C'est la merde. D'un coup pour l'autre côté. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. On va rien faire. J'ai attendu. Mariée qui appelle. Je veux qu'on passe par où ? Qu'on monte comme ça directement ? Ça marche. Je crois qu'on va enchaîner les zones, mais elle veut qu'on reprenne le bateau, je crois bien. Je suis plus trop sûr. On va courir parce que c'est un peu long le chemin, donc on va tracer. On va combattre les esprits s'il y en a, mais... Là on en apprend un peu plus. Genre c'est elle qui rendait les gens fous surtout. On a une autre ? Ouais. Ah mais elle vient de me tomber dessus. Pourtant elle est derrière moi l'autre. Les prêtresses qui rendaient les gens fous. Ouf, pas certaine. Merde. On va tomber dessus. On va tomber dessus. On va tomber dessus. Ah ! Et움. Hey hey ! Elle est morte là ? Je crois qu'elle est morte. Jusqu'à le mettre du temps en fait. Vu que j'ai pris l'objet entre temps. On arrive, on arrive. Oh ! Peut-être une prêtresse sans yeux. Il y en a une autre à droite. C'est qui ça ? J'aurais pas dû foncer comme ça. Je pensais qu'elle... Ouais non, elle est pas morte du tout en fait. J'étais pas à côté. On va tester un truc. On a dû reprendre pas mal de vie je pense. Ouais. Full vie. Elle a l'air assez vénère en fait. Au visage. Ah, elle a l'air assez vénère en fait. Voilà, c'est à cause de ça le manque pour vous. Avec son sourire et tout, en grand, là, c'est très... Alors, elles sont toutes mortes, je suis enfin seul, je ne pourrais pas mourir convenablement, mais ça n'a pas d'importance et c'est quelque chose qui m'appartient à moi seul. Je les ai tous anéantis, je les aurais repris, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles m'ont volé. Il ne reste plus personne pour voir ce que je suis, ce que j'ai fait à présent. Je peux mourir seul. Ouais, non, peut-être que... Mon dieu. Toi, viens. Je crois. T'es qui, toi ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ah, elle a récupéré de la vie. On l'a eu. Le mec ne voulait tout simplement pas, en fait, qu'elle lise... Qu'elle lise ses secrets et tout ça, tout simplement. Je crois que c'est ça, en fait. C'est ça qui l'a rendu fou. Vu qu'avec un simple regard, elles peuvent lire nos secrets et tout. Le mec, il ne voulait pas ça. Mais bon, c'est un peu extrême. Bientôt, je disparaîtrai complètement. Ah, elle est dans l'hôtel des poupées, je crois. C'est l'hôtel des poupées en face de moi. Ah, là, ça en fait du chemin à faire. C'est beaucoup de choses. Et je ne sais pas si on peut tout visiter à ce moment-là, au chapitre final. Je pense quand même qu'elle va nous dire d'aller à... Genre de ne pas trop s'égarer, je pense. C'est le chemin. Mais après, on a quand même pas mal d'objets à récupérer, si on veut. Je ne dirais pas non pour trouver des... Ah, merde. Je ne dirais pas non pour des films. Je vais être honnête. Ah oui, il faut trouver le pont. Il doit être à gauche, là, non ? Ouais. Trois et gauche, on a des objets. Ah, des films. Très bien. Il y a des choses que je n'ai pas visitées. Parce que cette forêt est grande. Cette forêt est pas mal grande. Il y a pas mal de petites choses à récupérer. Mais après, c'est que des consommables, j'ai envie de dire. Donc, bon. Après, peut-être que oui, c'est intéressant. Difficulté élevée, mais... Mais toi, tu es où l'objet ? Voilà. Non. Ah non, putain, je me suis arrêté. Non, il va essayer de m'arrattraper, non ? Non, c'est bon. Ah, le pont, il est par là. Ah oui, je le vois sur la rive. Juste là, à droite. Ah, je le vois sur la rive. Ah, mon dieu, là, là. Alors, au début, le regard se fait par un contact ou une accolade. À la fin, les pensées peuvent être absorbées par un simple regard. Tout le monde a des secrets. Être regardé permet de retourner à l'eau en paix. Sans secret, sans souffrance. Je peux te voir, toi aussi. Tu es obsédé par la mort. Tu as peur d'être seul. Je vais t'étreindre. Viens à moi. Ouais. Ça doit pas mettre les gens en confiance, quand même, de dire ça. Oh là là. Oh là là. Ah oui, il va me foncer dessus. Mais il est pas mort ? Je ne sais pas si il a fait tomber sa torche et tout. Petit détail. Donc tu veux que je passe par la grotte ou pas ? Je crois que... Ouais, peut-être qu'elle veut que je passe par la grotte. Ouais, je pense. Quoique, là tu m'envoies en fait pas du tout vers la grotte en fait. On va voir si elle veut que je passe par la grotte ou pas. Peut-être pas. Ouais, quoi que. Ouais, mais là c'est pour aller vers... Quoi qu'il y a une porte qu'on n'a pas ouverte encore. Mais normalement là c'est pour aller vers la forêt... Euh, pas la forêt, la maison dans la brume. Je ne sais pas, on va voir. Oh mon dieu. Il m'a fait tomber et tout. Je vous ai défoncé les deux. Bien. Ah, il ne fallait pas me chercher. Oh, pour de la transition. Oh, par là, d'accord. Ok, ça marche. Oh, il y avait un... Attends, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ok. J'ai pu assommer à 4 pas directement. Il y avait un objet que je voulais prendre. De l'autre côté. C'est là ? Non, il est là. Ah, il est derrière le mur. Il est là. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne augmenterait pas le... La lentille, là. Attends. Oh, mon dieu. Ah, c'est elle. Oh, mon dieu, ma vie. Je ne voudrais pas me soigner. J'ai mon tir, là. Je vais faire mon tir. Oh, mon dieu. Je vais louper. Je vais aller aussi. Je vais aller aussi. Je chier, à chaque fois, c'est mal timé. Tiens. Oh, là là. Oh, là là. On l'a eu. Je ne sais pas si ça valait le coup, en fait. Ils sont quand même bien, bien agressifs. Non, c'était Haruka et elle. Ok, très bon. J'ai vu un objet, mais je l'ai rêvé. Ou alors qu'il disparaît parce que j'ai... J'ai changé de zone, peut-être. Là-bas, mais là-bas, je l'ai pris. Ça a réapparu, en fait. Bizarre. Bon, ce n'est pas grave. On va y aller. Peut-être que le... Oui, peut-être que ça a réapparu. Et que l'objet que j'avais vu a disparu, par contre. C'est possible. Du soin, honnêtement, ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas utile. Je ne dirais pas non pour des films, en fait. Enfin, après, on a... Je ne sais quoi, 30 et 30 ? Oh, putain de con ! Putain... On rend fou, ces mecs. Honnêtement c'est pas mal en fait. C'est calculé pour que quand tu prends la caméra dans les mains, hop, t'as un truc qui t'apparaît dans la gueule en fait. Dans l'objectif, c'est plutôt sympa. Enfin c'est bien fait. Oh mon dieu, maintenant. Ah merde. J'aurais dû faire un beau tir. Oh yes. Oh. Oh ouais. On a fait un super tir. On a fait 4000 et quelques points. Mon coeur a atteint ses limites. Un Milestrom, c'est français ce mot. Tiens, question un peu hors sujet. Ou c'est anglais. Enfin bref. A device, which paints pictures that look perfectly real. I hear that the pictures it paints are so lifelike. You can even see what is in a person's heart. I don't know. Over here. The ceremony is tomorrow. I wish we could stay here, hidden away forever. This is a token to remind them. It's a piece of my soul. I don't know. Always keep it with you. Never forget. I don't know. Ouh, on y reine maintenant. J'ai du perdre connaissance cette brume et de mauvais augure. Est-ce que rue va bien ? Tu vas y aller, n'est-ce pas ? C'est ce que tu cherches. C'est dans ton étudiant. À l'arrière. Je... Honnêtement, je m'en souviens. Non ? Non ? La porte est fermée. Peut-être que cette porte fait moins de bruit, elle ne va pas nous entendre. Ouais... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est dans le bureau. Il y avait un à ramasser. Une remise peut-être ? Il n'y a aucune trace de poussière. Ok. Je vois que là... Rien apprend les véritables significations du rétel pratiquement communi. Les montagnes est un pont entre nos mondes et celui des morts. Au lieu où les âmes des visiteurs retournent à l'eau et leur avaient donné la vie. Les prêtrès absorbés et souvenirs en mourant lesquels ne pouvaient plus être sacrifiés. Les noces pécras servaient à rendre plus fortes les âmes des prêtrès sacrifiées. Elles étaient plongées au plus profond de cette source. Cette ténèbre qui mène à l'outre-monde et tout. Ça ne m'aide pas. Voilà. Ou alors on part... Je ne sais pas si il y a un dénouement spécial par rapport à ici. Par rapport à Rennes en fait. Je n'arrête pas de penser à ce que je trouve dans mon bureau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non mais il n'y avait rien dans son bureau. Alors peut-être qu'il faut le... Oh ! Je danse au jeu au bureau. Ah ! Chez lui en fait ! Pas la boutique ! D'accord. Ok. Ça marche. Camel Oscar était dans une boîte lorsque je l'ai trouvée. Il doit vouloir dire qu'elle appartenait au docteur Azo. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur. Ouh ! Mèche blanche. Cette fille d'Amérez, celle que j'ai rencontrée. L'hôtel des poupées. Ce ruban ressemble aussi. Alors... Livre. Combien de temps s'est écoulé depuis que je l'ai trouvée ? Cette cérémonie, est-ce que c'était réel ? Et si, ça ne l'était pas. Ce sont ses cheveux. Mes souvenirs sont flous. J'étais pris dans la passion de la cérémonie. J'ai abaissé la lame. Après ça, les ténèbres. J'ai promis de retrouver cette fille et de lui apporter ce souvenir. J'ai l'impression qu'elle l'attend encore. Même si ça fait bien plus longtemps que je ne veux le penser. Mais à mon âge, non à cause de mon âge, cette promesse innocente qu'on a faite pèse lourdement sur mes épaules. Une promesse oubliée que l'on ne peut défaire. Où pourrais-je emmener ce souvenir afin de pouvoir tenir ma promesse ? Si le docteur Azo a laissé ça derrière lui, alors que le rêve du rituel était en réalité un de ses souvenirs, cette fille attend celui qui a donné cette mèche de cheveux. Le docteur Azo. Qu'a-t-il vu sur le mont Ikami ? Et en quoi est-ce lié aux événements actuels ? Cette photo et la mèche de cheveux pourront peut-être me mener aux réponses que je cherche. Alors... Il ne me choisira pas. Je ne peux rien y faire. Mais ça va, ça ne me dérange pas. Plus je dis cela, plus j'ai envie de pleurer. Les larmes me lavent, me libèrent. Libérez de ma possessivité maladive, de ma jalousie, de mon désir de lui céder. Il n'a pas à me choisir, je veux juste être à ses côtés aussi longtemps qu'il me le permettra. S'il s'habituera tellement à ma présence que je deviendrai invisible à ses yeux. Waouh. Comme de l'eau je disparaîtrai, je deviendrai transparente. Incolore. Waouh. Ryu, il va falloir qu'on discute là par contre. Il va falloir qu'on discute Ryu parce que là je crois que ça devient un peu maladif en fait. Ton amour. C'est le docteur Azo. Seule personne à avoir quitté le Moïcami vivante. Mais que faisait-il ici ? Que photographiait-il ? Si j'essaye de photographier ceux qui le regardent, je pourrais peut-être découvrir des indices. Que regardes-tu Azo ? Ta copine ? Le chemin qui mène à la montagne. L'étendroit appelé l'autre fois le bosquet des prêtresses. C'est là que les pèlerins choisissaient la prêtresse et les accompagneraient. Une prêtresse qui veillerait sur leur mort. Oh. Le bosquet des prêtresses. J'ai reçu une invitation spéciale pour visiter cette montagne. Où seuls les gens qui retournent à l'eau sont autorisés à aller. La montagne dont personne ne revient vivant. Cette montagne est une coutule unique. L'eau y est considérée comme sacrée. Les gens d'ici aspirent à une mort convenable. Les gens viennent ici chantant leur désir de devenir l'eau. Ils sont tellement sincères que... Sincères, virgule. Je pense que je commence à les croire. Tant de gens qui partagent la même croyance. Si cela continue pendant des générations, leurs prières seront peut-être exaucées. Ah ouais. Azo. 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 C'est quoi ce bruit ? Ah c'est la cascade qui fait ce bruit là ? On va essayer de se grouiller. Enfin se grouiller un peu de speedy quoi. Parce que là... Très bien. Ce chapitre est un peu long par rapport à ça. Mais bon. C'est pas comme si on était pressé. En fait on arrive à un point où on veut savoir le dénouement. Même moi là j'ai envie vraiment de revoir en fait la fin quoi. C'est le bassin de purification. C'est ici que les pèlerins effectuaient un rite de purification en se baignant dans ses eaux. Ils ne faisaient plus qu'un avec la montagne et se rapprochaient du monde des morts. Les prêtresses gardaient toujours leurs cheveux noirs de gémouillés. On les appelait les prêtresses des eaux noires. Même la tori là était détruite ? On dirait qu'il n'y a plus le dessus. C'est un peu sombre mais je crois qu'il n'y a plus le dessus. Ça a bien été détruit. L'air est tellement clair ici. Il s'écoule. Une eau calme et pure et la brume est pleine d'énergie vitale. Tout ici possède une aura. Dans les bois on peut sentir les animaux et les arbres. mais également l'eau elle-même dégagée de l'énergie. Je comprends à présent l'eau est vivante. Nous naissons de l'eau et à l'eau nous retournons. L'eau nous lie tous. Peut-être que les prêtresses avec leur sens aiguisé perçoivent leur aura et mènent les gens à une mort convenable. Ici en ce lieu je ne suis pas seul. Je veux qu'on continue ? T'es allé jusque où oiseau en fait ? La forêt incendable. Waouh ! Pas de flash ! Encore des objets. Je crois que ça c'est du soin. Ça a l'air d'être du soin d'une boîte. Encore une fois, ils auraient pu tous partir en même temps ensemble. Ça aurait été pas mal aussi. Je ne veux pas dire. mais bon. Là et à droite. Très bien. Euh... Là. Ah oui, il y a aussi tout simplement le sac de couchage là. Il bouge toujours ? Ouais. Il bouge toujours. Ah 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 ah. Ok on passe, c'est bon. C'était pour ne pas me perdre surtout. Pour trouver le pont directement. Du coup tu veux aller à droite ? Ouais. Ok, qu'est-ce que tu regardes ? Ah il y a son ami. Nafi aux cheveux blancs. Elle a donné un souvenir au docteur Azo quand il était enfant avant de venir sur cette montagne. Puis elle a attendu qu'il revienne vers elle, guidé par le souvenir. Je vais aller trop vite. Archive du docteur Azo. Cette montagne me fait penser au moment que j'ai passé sur le mont Kagiroi. Enfant, à l'époque je croyais fermement à un monde invisible. Quand ai-je arrêté ? Et pourquoi ? L'air de cette montagne a éveillé en moi un souvenir oublié depuis longtemps. Je somnolais sous un arbre et rêvais de cette cérémonie. J'ai reçu quelque chose le jour. Ce jour-là dans mon rêve, dans mon passé. Est-ce un rêve ? Qu'est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé ? Oh mon dieu la phrase quoi. La phrase que j'arrive pas à prononcer. Oh mon dieu... Oh mon dieu... Oh mon dieu... On m'a touché ou pas ? Oh la la... Une fleur... Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ah putain... Ah ouais non mais si on joue comme ça, ça va être un problème. Ah putain de merde. Oh c'est bon. Ça va. Fuuu, c'était un peu compliqué de combattre ici. J'ai pas trop aimé. Non mais attends, ça c'est la sortie. J'ai fait le tour en fait. Attends, tu veux pas que je passe aussi par... Par la forêt là ? Ou tu veux que j'aille derrière la maison ? Maison des poupées. Là, la grotte. Ah ah. On passe par le même chemin que Yuri ou pas ? Parce qu'en fait, là j'avoue que je sais pas vraiment où il veut que j'aille. Je suis pas complètement sûr. Vers l'hôtel de transition. Ouais, on va tous au même endroit du coup. Je pense. Je vais mettre la transition. Ouais non, c'est ça. Après, je crois que les gens ils peuvent passer par derrière la maison en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois ils nous montrent d'aller d'un autre chemin. Moi, c'est parce que je prends une sorte de raccourci. En fait, je passe sous la maison au lieu d'aller à l'arrière. Je crois. Genre... Genre... Là, c'est l'hôtel des poupées. Moi, je passe dessous au lieu de prendre... Moi, je passe par la grotte au lieu de passer par la maison au lieu de faire ça. Je crois bien. Qui marche dans la forêt. La vallée est interdite. La vallée est interdite. La vallée, c'est... Non. La vallée est interdite. On va essayer de ne pas se perdre. On va essayer de ne pas se perdre. Où il se balade seulement. Ouais, non, il est allé vers l'arbre. C'est l'arbre, ici. On est bien d'accord. À gauche. Ah, oui, non, c'est le chemin que Miku avait pris, en fait. Ah, du coup, il est allé vers... Oui, non, il est allé à la... La maison des noces, là. Eh oui, c'est ça. J'aurais dû y penser. Ouh. L'hôtel sur nous. 90 x 6. Ça, on est bon. Je vais voir la caméra. On a 180 000. La distance. Non, pas mal. Oh, oh. Ah. Elle est partie. On a eu un autre angle de caméra intéressant. Non, je pense qu'on est bon. On a qu'en a qu'une. Je crois pas qu'il y en a qu'une seule. Ouais. C'est la Kale qui m'attaque. Est-ce qu'on peut re-avoir un tir. Non, c'est pas grave. Ah, l'autre a le si laissé tomber. C'est un peu bloqué, je crois, madame. C'est un peu bloqué, je crois, madame. Je vais bien. Est-ce que la prêtresse ? C'est plus que la prêtresse. C'est plus que la prêtresse. Ah, ça va, t'es morte. Boum. Parfait. En combattant plusieurs d'esprit, c'est sympathique, c'est fun. Alors, on va dire avec le fait que si on en a 5, on a un cliché fatal et tout ça, on va dire que ça rend la chose facile. Doucement. Non, elle m'a eu. C'est parfait. 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 Je veux dire, c'est 60 fps, tout ça. C'est plus réactif quand même, j'ai l'impression. Tu vois, plus simple. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ah, il y en reste quoi ? 34, 40, 40. Ok. Ça va, 40 grosses, 40 rouges là. Ça va. Même plus maintenant. C'est mal, hein ? Dépêche. C'est chien, elle m'a attrapé. Elle m'a fait tomber dans l'eau, même. Mon dieu. Ah, je peux pas me pousser, je suis au bord. Ouais, c'est cassé. Je vais me pousser, je vais me pousser. Ah, c'est pas mal. Trop tôt. Ah, ça va, elle est morte. Ah... Elle m'a mis de... De l'eau. Enfin, pas de l'eau. De la souillure. J'étais en rechargement pendant que j'ai vu son attaque, non mais c'est pas ça que je pense, c'est ça surtout. Allez ! Je l'ai mal fait. Très mal joué là. Très mal joué, j'aurais pu faire un gros tir, je l'ai mal fait. C'est pas grave. Ça passe quand même. On va aller de l'autre côté. Oh mon dieu ! J'avais lâché la manège, je la prenais juste d'une main pour me déplacer. Ah c'est agressif ici. Ah c'est aussi. Ah c'est aussi. Ah c'est aussi. Ah c'est aussi. On l'a eu. L'ennemi c'est peut-être plus facile d'esquiver d'abord. Et après de contre-attaquer avec elle. Parce que j'ai l'impression que l'attaque continue. Même une fois qu'elle est lancée. C'est peut-être mieux de faire ça. C'est peut-être plus sûr si vous avez des mauvais réflexes. J'ai l'impression. Je ne suis pas complètement sûr mais j'ai l'impression. Il y en a combien d'eux ? On va peut-être attendre. Voilà bien. On a fini. Ah là on... Là c'est... Si vous voulez des combats, c'est combats. Oh mon dieu. Ça c'est Isoca ça. Je sais pas si il faut lui détruire les boules pour qu'elles reviennent. Ouais je pense en fait. Mais le problème c'est que ça utilise du type 90 que j'ai le type 90 sur moi. Ah non, pas mal. Ah non, pas mal. Pas mal. On l'a eu. Par contre elle est loin. C'est mort. On l'a eu ça va. Il y a du conduire 45 fois. Ca va. Euh... Je vais regarder ce qu'on peut augmenter et après moi je vais faire une petite pause. je vais couper bien sûr mais c'est juste parce que ça devient un peu long là en fait c'est moi je devais faire des choses dégâts x3 j'ai envie de le prendre ah non on va le garder non c'est pas grave on va se débrouiller avec le 2.5 en dégâts et puis après on fera autre chose j'ai envie de dire on pourrait mettre utiliser le force parce que le force c'est double les dégâts je crois bien 0 c'est par rapport à notre vie donc c'est le plus puissant mais il faut que notre vie soit basse c'est dangereux force c'est vous permet d'afficher deux fois plus de dégâts aux cibles là en nous on est à 2.5 donc à la limite on peut mettre du 2 et ça prendra beaucoup moins on est bien d'accord ah oui mais on l'a pas augmenté du coup il faudrait l'augmenter en fait force ouais pour passer à 60% ça l'utiliserait 60 au lieu de 100 c'est pas beaucoup parce qu'on est 30 pour le faire à 40 c'est pas mal parce que c'est pas cher en fait ou à 20% donc à 20% en fait on fait des dégâts doubles à chaque fois 20% c'est sympa on va peut-être utiliser ça on va tester c'est un peu con de le tester sur la fin du jeu mais bon pourquoi pas ok je reviens et une heure plus tard on est de retour j'avais changé la pause aussi parce que j'avais mis le menu et j'avais mis après la pause comme ça et tout ça dans les premiers jeux enfin surtout dans le c'est dans le premier je crois dans le troisième aussi je crois que c'est le troisième vous avez des traces de mains de 100 en fait qui apparaît sur sur l'écran mais bon c'était l'époque de la de la ps2 à en oser les choses je pense donc ouais c'est c'est bête celui-là il fait rien celui-là il fait rien du tout il ya juste par exemple là je suis sûr objet archive il ya juste ça qui ondule un peu plus et puis basta enfin non en fait ouais voilà comme ça en fait non en fait il ya rien qui se passe si on reste sur le menu pause il ya strictement rien qui se passe c'est un peu bête c'est pour ça que ça vaut le coup encore une fois de refaire les les anciens jeux parce qu'il ya quand même il ya eu des idées qui sont qui sont vraiment unique mais on est reparti on est reparti on va les on va faire droite gauche avant de continuer dans ce moment où je vous parle et une heure du 1 à une heure du matin le 28 donc le jeu est officiellement sorti je crois qu'il n'est pas encore disponible exactement mais je vois plein de stream l'embargo en fait a été levé du coup donc on peut le stream et tout ça donc il ya plein de genre stream et j'ai une review copie machin mais bon le jeu il sort dans quelques heures de toute façon c'est pas vraiment utile et puis comment c'est pour moi comment c'est un stream à une heure du matin ça sert des restrictements à rien donc c'est pour ça que je voulais faire mon mon petit let's play du jeu je suis assez content de ça en fait c'est faire des let's play j'en fais quasiment plus et celui là ça me ça me plaît beaucoup ça me porte à coeur c'est ce qu'on dit ouais c'est ce qu'on dit on y va poum 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 ah la la mon dieu et puis après le stream du ma du coup sera de ce soir du coup à 20h30 ce sera difficile si vous voyez cette vidéo du coup bas le stream sera sûrement passé donc vous pourrez sûrement regarder le jeu en difficile et je crois surtout qu'on fera les les nouveautés en fait les épisodes bonus et tout ça je vous montrerai toute façon quand on finira le jeu en tout cas concentrons nous qu'on est de retour dans la tu as compléras ton devoir de pilier ok donc il y a les deux qui sont il y en a une qui s'occupe du de marier les gens et l'autre qui s'occupe de mettre les gens dans le pilier je crois bien tiens elle est où l'autre non arrête avec tes ok pas mal j'essaie d'avoir la boule en même temps très bien là je suis en train de faire des coups à double on a déjà tué non faut voir les dégâts que ça fait en fait ou ouais c'est pas mal le double dégâts mais qui prend pas très cher là qui utilise pas beaucoup de pouvoir on peut le spammer on peut vraiment le spammer vraiment sympa c'est vachement impressionnant cette cinématique j'aime beaucoup et voilà c'est comme ça que la montagne est devenu complètement noir on l'a tué non on l'a eu c'est bon oh les boules d'armes bon ça va ouais pas mal vraiment pas mal ce pouvoir très heureux de l'avoir très heureux de l'utiliser on l'a tué Sous-titrage MFP. ... 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 Par contre, la personne dont je veux mourir, c'est toi. Nous partageons la même douleur. Nous pouvons descendre dans la lumière, ensemble. Viens. Yuri! Forgive me. Vous n'êtes pas... ... Et voilà ! Donc maintenant qu'on a fini Project 05, on va parler des fins. Donc oui, il y a bien deux fins. Et les deux peuvent être obtenus en fait sur le combat final. Donc on s'en fout complètement du jeu tout le long. En fait, il n'y a rien de spécial à faire. C'est seulement sur le combat final. Donc comme vous avez vu, quand on a combattu la prêtresse, il y a une version où elle est en fait au-dessus de l'eau. Et après, il y a une version quand elle est en-dessous de l'eau. Et en gros, c'est ça. Il faut la combattre, l'affaiblir. Et si vous la touchez genre par exemple en-dessous de l'eau, vous avez une fin. Et si vous le faites au-dessus de l'eau, bah là vous avez une autre fin. Donc nous, on a eu la fin la plus triste. Je ne l'avais pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire celle-là. Voilà. Mais voilà. Très très simple à faire et très très simple à récupérer. Mais voilà. Et aussi, en contrepartie aussi, je suis allé vérifier. Donc il y aurait aussi des variantes pour les fins avec Ren par rapport à son histoire. Donc il y a bien plusieurs fins où on peut combattre en fait l'esprit qu'on a combattu. La petite fille Shiragiku, je crois que c'est elle. Où on la combat, où on la vainc. On peut la vaincre en fait avec la caméra. Ou alors on se laisse tuer, je crois bien. Et on aura une autre fin par rapport à ça. Et après, on peut aussi choisir différents objets quand il nous demande. Il y a aussi une différente fin avec Miu. Par rapport à sa mère, il faut prendre une photo de Miku, sa mère, à un certain moment. Et si vous ne le faites pas, vous avez la mauvaise fin. Et si vous le faites, vous avez la bonne fin. Donc voilà, on a eu la bonne fin. Je crois. Je crois. Mais en tout cas, il y a plusieurs fins pour les personnages principaux de Project 05. Donc voilà, ça vaut le coup de le refaire. Maintenant, on a débloqué pas mal de choses. C'est une elle est maintenant disponible pour Yuri Kimono Blanc. Lunettes tricolores pour Yuri. Exact histoire de Miu sont maintenant disponibles. Désormais, objectif papillon. Difficultés cauchemars. C'est pas difficile, c'est cauchemars. L'épisode secret, l'une inconnue sous la pluie est désormais disponible. Yeah ! Donc on a ça. Le récit d'Ayane. Trouver Tsumugi. Et je crois qu'elle, elle a un gameplay complètement à part. Ayane se met en quête d'une fille nommée Tsumugi qui est portée disparue suivant sa trace. Ayane arrive jusqu'à l'auberge abandonnée où elle se retrouve face à l'impossible. Je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait ça. Donc... Mais je sais que son gameplay est différent. Elle a... Elle a pas une caméra obscurale à autre chose. Maintenant, on a la difficulté. Cauchemars. Cauchemars pour les joueurs qui veulent surmonter leurs peurs les plus terribles. Et ouais, non, peut-être qu'il n'y a pas plus que cauchemars en fait. Je suis en train de me dire. Là, il y a normal cauchemars. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Là, on arrive en fait dans le... Dans le moment où je sais plus en fait. Je connais pas le jeu. Parce que je l'ai fait qu'une fois comme j'avais dit. Et cette année, j'étais censé faire la version difficile. Version cauchemars du coup. Mais vu qu'il est ressorti du coup, je le refais encore une fois du début. Sinon, pour les accessoires. Kino blanc. Toon de Mio. Ray. Après, on a des trucs à acheter. On a combien de points ? Ouais, on a que 81 000. Donc, je vais devoir choisir un peu ce qu'on prend. J'ai cru que j'avais acheté la bague, non ? Apparemment, je l'ai pas acheté la bague. Ou ça avait pas sauvegardé, peut-être. Euh... La tenue de Kei. Euh... Miku, ça c'est du 1. Miku, ça c'est du... Plus vieille. Enfin, plus âgé. Mayu, c'est la soeur de l'autre. Euh... Miku dans The Tormented. Miku dans The Tormented est vachement sympa. Honnêtement... Ouais, j'ai envie de le prendre. L'ensemble gothique mignon. On a eu quoi de nouveau ? Ouais, les oreilles de chat. Queues de chat aussi. Non, on a pas eu grand chose de nouveau, honnêtement. On a pas eu... énormément. Un peu déçu. Conseil à ton avis. Euh... Ouais. Mais voilà, c'était tout. Mais voilà. Ça m'a fait très très plaisir de jouer à ce jeu. Un petit let's play plutôt cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes encore là jusqu'au dernier épisode. Parce que oui, le jeu est quand même assez long. Mais euh... Mais voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !